Tu veux que je te lâche un freestyle ou... Je suis le meilleur tueur de pénalty du clan. Il ne peut rien faire, c'est un contre-pied magistral. Regarde, là t'as vu, je te mets une confirmation. Je pars dans la cage juste pour la confirmation. Putain, fais jour, là. C'est juste une confirmation, t'as vu, c'est rien de méchant. Contre-pied assuré, je te l'ai dit, on va avant tirer. Contre-pied. Nice n'a plus perdu depuis le 5 décembre dernier et présente la deuxième meilleure défense de Ligue 1. Nice dispose du deuxième trio de buteurs le plus efficace de Ligue 1 et l'émergence de Justin Kluivert, passeur décisif face aux Bretons, offre de nouvelles perspectives au coach azuréen. De l'or, Dolberg, Guiri devant. Là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il y a du très beau monde. C'est un effectif, c'est un effectif, il y a de la qualité. Donc, c'est un traîneur avec l'expérience. Le coach, il est très juste dans tout ce qu'il fait, dans toute sa communication. Il essaie de mettre tout le monde à la même hauteur et qu'il y a un échange constamment. Et ça, je pense qu'il est très fort là-dessus, il est très intelligent là-dessus. Il sait bien manager l'homme. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de bons entraîneurs. Mais lui, il a quelque chose de spécial dans son management, dans sa gestion du groupe. Il nous touche qu'il maîtrise beaucoup. Objectif pour les tirs, il faut que ça passe, premier photo. Yes ! Yes ! Yes ! Donc, remportez où vous voulez. Libre. Yes ! Ecoute, c'est une des meilleures décisions que j'ai eu dans ma carrière parce que j'ai senti qu'elle est une ferveur ici. Dans ses clubs, dans la ville, dans ses souples. Et j'avais besoin de ça. Je suis persuadé que c'est grâce à eux aussi que je tienne jusqu'aujourd'hui. L'exemplaire et surtout les performants. Depuis qu'il est revenu, il joue tous les matchs malgré son âge, qu'il a fait une super rééducation, mais surtout qu'il est très bon. Et je pense qu'aujourd'hui, si Todibo est bon aussi, c'est parce que la dent est à côté de lui. J'ai l'impression que les jeunes l'écoutent. Il a l'expérience, il a gagné pratiquement partout où il est passé. C'est quoi le secret, Dante, de votre longévité ? Garder cette flamme du bonheur d'être sur le terrain. Garder cette flamme du rêve. Mais pour la profiter, il faut payer le prix. Et ça, j'ai compris de suite. J'ai fait simplement suivre les exigences du haut niveau. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas. Vous avez raison. L'évolution du fou. Tu n'en parles pas. Il est vraiment marié. Je vous n'en parles pas. Je finis. Je suis là-dessus ! En slant ? Vous êtes le plus ancien de l'effectif, est-ce que c'est quelque chose qui vous touche ou à laquelle vous ne prêtez pas attention ? Non, ça nous touche évidemment. Parce que le club a un projet, le projet est clé, il veut travailler avec des jeunes joueurs, des joueurs prometteurs et en même temps des joueurs qui sont prêts déjà à atteindre le haut niveau. Et puis moi aussi ça me fait plaisir d'être en tout milieu de cette jeunesse-là. Il y a les 5000 abonnés qui seront là ce soir et moi je voulais dire que je pense à tous ceux qui ne seront pas là ce soir et qu'on va faire le maximum pour faire du bruit pour eux parce que le gym c'est une famille et on pense à eux et j'espère qu'on aura la victoire au bout. On est à l'Alliance Reviera et il y a Nice-Nantes ce soir et on va gagner. Une victoire continue comme ce camp à Brest, le même esprit d'équipe qu'il y a eu. Un petit 3-0 ça fait plaisir. Ouais un petit 3-0 encore. Un mois 2-0 pour Nice. Buteur ? Ah fiche ! Non 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 non, 2-1 pour Nice. On est dans notre ville et quand on est dans notre ville on supporte Nice. Et on est niçois. Monsieur vous dites c'est combien ? De quoi ? Les buts. De qui ? Dolberg. Combien de buts a inscrit Casper Dolberg face aux Canaries ? Je t'ai trop. Ah monsieur vous c'est du mi-3 hein. J'étais mi-3 hein. J'étais mi-3 hein. Oh monsieur j'ai tout réussi là. Je suis sixième monsieur je suis sixième. Lequel de ces anciens aiglons n'a jamais porté le maillot du FC Nantes ? Florian Jarja. Ah je crois que c'est connu hein. Ah non monsieur vous avez raison. Non monsieur j'aurais dû sortir du 14ème. Ça fait énormément plaisir, ça faisait longtemps que j'étais plus revenu sous ces couleurs. Donc voilà c'est un bon retour avec les trois points. J'ai apporté Justin, donne moi ton maillot STP avec des coeurs et tout. En rouge et d'or. Comment monsieur ? Tu ne parles pas franchi ? Ouais mais je vais lui dire, je vais lui dire, euh, après le jeu, euh, euh, comme euh, euh, your shirt et tout. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ? Très bien. Il y a quelques jours, un grand monsieur du gym nous quittait. Antoine Bonifaci a marqué l'histoire de notre club et celle de la commune de Villefranche-sur-Mer où il vivait. Je vais donc prendre la parole au nom de Monsieur Christophe Trojani, maire de Villefranche. Antoine Bonifaci, l'ange blond, le premier footballeur vedette en France, la légende de l'OGC Nice, l'architecte du football nous a quittés. N'a-t-il pas dit à son ami Bernard Morlino, tu m'enterreras avec le portable pour me donner les résultats du gym ? Antoine Bonifaci, c'était le football, c'était l'OGC Nice, c'était Villefranche. Christophe Trojani, maire de Villefranche-sur-Mer. Comment vous expliquez la réussite de l'association que vous formez avec Jean-Claire Thaudibault, de 16 ans votre cadet pourtant ? Est-ce qu'il vous demande des conseils souvent ? Est-ce qu'il vient vers vous ? Il a envie d'apprendre, il a envie de progresser. Après j'ai appris aussi à le connaître. Je sais qu'avec lui, il y a une façon de parler, il y a une façon de communiquer. Je le connais déjà quand il est arrivé tout le matin, je le connais déjà comme il est, son état d'esprit. Il m'aide aussi dans tout ce qu'on doit communiquer par rapport au système défensif. Je pense que sa prise de responsabilité est très importante par rapport à notre association. Péguy 18 Péguy 18 Péguy 18 L'action de la soirée racontée par son acteur principal, Kefren Thuram. C'est une passe de Jordan Otomba. J'accélère, je fais une 2 avec Amine et je marque. Mais franchement c'est un travail de toute l'équipe parce qu'il y a même Jordan Amavi qui était derrière moi qui me poussait. Il a répété ce type d'action et là évidemment c'est encore plus spectaculaire puisqu'il va gagner une cinquantaine de mètres avant de s'appuyer sur Bouiri pour aller au bout de l'action. Donc c'est un joueur qui a énormément de qualités, de potentiel et qui doit maintenant s'installer plus durablement. Encouragé par Amavi ! Amavi qui jouait son premier match avec Nice mais qui visiblement connaît les caractéristiques de son partenaire puisqu'il l'a poussé à aller au bout. On disait, c'est toujours Amine, les longues du match, aujourd'hui c'est toi. J'ai été pas mal nominé, j'ai jamais remporté donc j'ai essayé de faire face à un petit message. Mais je crois qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai, aujourd'hui c'est moi. On va dire grâce à lui parce que c'est lui qui me fait la face. On sait qu'on a beaucoup de travail, on ne va pas se satisfaire de ce match-là. C'est vrai qu'on a gagné 2-1 mais on ne peut pas se satisfaire de cette performance. Et bien sûr, avec la qualité de certains joueurs, on attend un peu mieux dans le contenu, dans la constance des matchs aussi. Mais ils ont une efficacité redoutable. On est compte d'Holberg est titulaire, de leur attente. Il y a Claude Maurice qui est remplaçant aussi. Il y a Hilton qui attend derrière, il a un effectif qui est pléthorique. Mais même Gal qui le dit lui-même, pardon, il y a des trous d'air qui pourront peut-être coûter cher. Mais pour l'instant, ça ne coûte pas cher. Ok. Non mais c'est ça qui est le plus important. Les points sont à granger et ils sont là. Les objectifs, c'est quoi ? Nice veut jouer la Ligue des champions. Vous voulez jouer la Ligue des champions la saison prochaine avec Nice ? Première chose, il faut déjà être plus constant, il faut rectifier ça. Il faut hausser encore plus les exigences du travail, les bonnes analyses, la rigueur, l'apprentissage de chaque match. Les lycées que nous avons prises la première partie, les ententes du match, savoir s'adapter à différents scénarios de chaque match comme l'équipe dernier. Donc ça, ça est très important. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti !